Vladimir Petkovic, qu'on appelle aussi docteur, mister ou encore Vlado, l'homme qui a mené l'équipe de Suisse en quart de finale d'une compétition internationale, l'homme qui a créé l'exploit, qui a fait vibrer toute la Suisse, rejoint à la surprise générale les Girondins de Bordeaux. Et c'est ce qu'on va voir dans cette nouvelle vidéo Parlons Football. Salut à tous la famille, j'espère que vous allez bien, c'est Vodkaloza. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant Vladimir Petkovic. Comme vous le savez, vos fans de la natie et même autres, notre sélectionneur, notre ex-sélectionneur a rejoint les Girondins de Bordeaux. Et j'étais obligé de faire une vidéo, cette vidéo était déjà prévue. Je prévoyais de faire une vidéo et suite à ce départ, je me sens obligé, je me suis dit allez, lance-toi. Et aujourd'hui j'ai envie de me demander, donc parler du départ de Vladimir Petkovic, mais aussi de constater un petit peu tout ce qu'il a fait avec nous et de se demander, est-ce qu'il est le meilleur sélectionneur que l'équipe de Suisse a connu ? Et pour répondre à cette question, comme on a l'habitude, on va couper la vidéo en partie. Il y a 5 parties, la première c'est l'homme. Qui est Vladimir Petkovic ? Beaucoup d'entre vous, moi le premier, ne connaissaient pas l'homme avant qu'il dirige une autre équipe nationale. Vladimir Petkovic, qui est-il ? C'est un entraîneur de 57 ans. Qui a fui l'ex-Yougoslavie ? Qui a rejoint la Suisse ? Il a eu une carrière de footballeur assez modeste. En jouant et en commençant à croire. En terminant sa carrière à Bellinzone. Où notamment, il a à la fin de sa carrière de joueur commencé à être joueur entraîneur. Et c'est ça qui l'a mené vers cette carrière d'entraîneur. En parallèle, et avant de vraiment se lancer à 100% comme entraîneur, il était aussi travailleur social. Et ça c'est quelque chose que beaucoup de gens ne savent pas. Et j'étais obligé de le citer. En fait, c'est une personne qui a un grand cœur, qui voulait travailler dans le social. Il a notamment travaillé à Caritas. C'était un point que je voulais souligner. Ensuite, il a eu une carrière d'entraîneur, on va dire quand même fournie. Notamment avec Bellinzone, je l'ai dit, à Lugano. Un court passage à Sion. Il a notamment aussi entraîné Young Boys. Il est parti en Turquie. Et il a surtout remporté la Coupe d'Italie. Avec la Lazio, il a fait plus de 80 matchs. De 2012 à début 2014. Et en début 2014, il a signé avec l'équipe de Suisse. Qu'il a l'air alliée à l'époque. Après la Coupe du Monde 2014. Et succédé donc à Ottmar Hitzfeld. Pour ma part, sur l'homme, c'est quelqu'un qu'on voyait de peu charismatique. Assez timide. Qui s'exprimait que en italien. Et il y avait pas mal de polémiques par rapport à ça. Moi, j'ai trouvé que c'était un homme assez charismatique. Qui dégageait quelque chose. Mais j'étais assez réticent sur le fait qu'il s'exprimait que en italien. Pourtant, Vladimir Petkovic parle 6 langues. Donc c'est quelqu'un de brillant. Et qui comprend aussi le français. Et parle parfaitement l'allemand. Après avoir parlé de l'homme. On va s'intéresser à Vladimir Petkovic sur le terrain. Qu'est-ce que ça donnait avec la Nathie ? Donc il faut savoir que Vladimir Petkovic a succédé à Ottmar Hitzfeld. Ottmar Hitzfeld, c'est pas n'importe qui. Il a remporté la Ligue des Champions. Il a un grand nom. C'est quelqu'un de renommé en Europe. Et donc succéder à Ottmar Hitzfeld, c'était quelque chose de compliqué pour Vladimir Petkovic. Il y avait beaucoup d'attente. Et lui, il est arrivé avec ses idées. Il avait une perception du football assez offensive. Pas comme Ottmar Hitzfeld, de ce qu'on avait vu. Notamment, on peut noter le match face à l'Argentine où l'équipe de Suisse va subir. On va, durant les 7 prochaines années, donc de 2014 à 2021, avoir une équipe de Suisse qui va essayer de jouer ballon. Il va commencer avec un système A4, essayer d'imposer ses idées, choses qui ont bien marché. On va le voir dans le bilan, dans la comptabilité, dans le prochain point. Vladimir Petkovic a vraiment donné une identité de jeu à cette équipe. Ensuite, il est passé, notamment après la Coupe du Monde, à 3 défenseurs avec un jeu encore plus offensif. Et il a réussi à faire de très belles choses avec l'effectif qu'il avait. Il a su s'adapter aux joueurs qu'il avait, mais aussi su s'adapter aux matchs qu'il avait. Et je vais prendre un exemple tout récent. Mais, comme on le sait, face à la France, l'équipe de Suisse arrive avec cette charnière A3, comme d'habitude, avec ses pistons. Ce qui marche très très bien. Vous connaissez mon avis, vous connaissez ce que j'ai ressenti durant ce match. A l'heure où je tourne, d'ailleurs, c'est les 1 mois de ce match fabuleux, de cette victoire face à la France. Et le match d'après, face à l'Espagne, on arrive, face à cette équipe de Louis Cédriguez, A4. Chose qui a totalement bien marché. Les joueurs ont joué plus bas. Ricardo Rodriguez était plus centré comme défenseur gauche, comme à son habitude à l'époque. Et ça prouve à quel point Vladimir Petkovic est un bon tacticien. Aussi, il a su faire des choix, des bons choix de coaching, de nouveau un exemple récent face à la France. Mais aussi, des choix sur le papier qui ont bien marché. Et durant les 7 ans, on ne peut qu'être satisfait d'un point de vue de l'identité de jeu qui a été donnée à l'équipe de Suisse. Pour s'intéresser maintenant à ce que le docteur a fait avec la Nathie. Vladimir Petkovic, c'est 78 rencontres à la tête de l'équipe de Suisse. Une de plus que Karl Rappan, l'un des autres plus grands sélectionneurs de notre pays. Vladimir Petkovic, c'est 7 années au sein de la Nathie. 78 matchs, je l'ai dit. 42 victoires, 15 matchs nuls, 21 défaites. C'est le plus de points gagnés par match. C'est aussi 3 qualifications à des compétitions internationales. Et 3 qualifications à des phases à élimination directes de compétitions internationales. Dont un quart de finale sur 7 euros. Où on perd malheureusement au pénalty face à l'Espagne. Donc, le bilan est monstrueux. Le bilan est monstrueux d'un point de vue comptable. Il y a aussi, il faut noter, des victoires en Espagne. Mais un beau 1 partout arraché au retour face à ces mêmes Espagnols. Il y a aussi, en 2016, un match nul face au grand favori de l'Euro, la France. Il y a forcément cette victoire face à la France, ce match face à l'Espagne. Donc, on ne peut qu'être satisfait d'un point de vue comptable. C'est vraiment incroyable ce que Vladimir Petkovic a fait pour l'équipe de Suisse. Pour parler maintenant du départ de Vladimir Petkovic à Bordeaux. Est-ce que c'était le bon moment pour quitter l'équipe de Suisse à un peu plus d'un an de la Coupe du Monde 2022 ? Non, ce n'est clairement pas le bon moment. Est-ce qu'on peut lui en vouloir ? Pour ma part, difficilement. Car Vladimir Petkovic avait et a l'occasion de se relancer vraiment en club. D'avoir une belle carrière, pourquoi pas. Le projet de Gérard Lopez à Bordeaux peut paraître douteux vis-à-vis de ce qu'on a vu à Lille. Mais bon, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Vladimir Petkovic peut faire de belles choses. Un projet entre les mains, ça va être le centre de ce projet. On l'a vu dans la vidéo de présentation justement du Bordeaux. Franchement, déçu de ce départ. Ce n'est pas le moment. On ne va pas dire qu'il lâche l'équipe de Suisse. Mais il y aurait eu d'autres conditions. Surtout qu'on n'a pas forcément de remplaçant. On a pu entendre des noms à gauche, à droite. Lucien Favre, on l'espère tous. Ce ne sera sûrement pas le cas. Je vois qu'on commence à spéculer vis-à-vis d'autres grands noms. On se met à rêver d'Arsène Wenger, etc. Franchement, la situation est floue d'un point de vue de l'ASF. Donc voilà, ce n'était vraiment pas le moment. Et pour moi, le départ est assez négatif. Pour toute une nation. Maintenant, vient la question. Est-ce que Vladimir Petkovic est le plus grand entraîneur de l'équipe de Suisse ? Et on va faire donc le bilan. Vladimir Petkovic, comme vous le savez, était très critiqué. J'étais le premier à le faire, notamment avant l'Euro, même pendant l'Euro et surtout pendant l'Euro. Après ce match face à l'Italie, on lui reprochait beaucoup de choses. On l'a beaucoup critiqué. Mais si on prend du recul face à la situation, Vladimir Petkovic a fait un boulot incroyable. A fait monter en puissant cette équipe, a développé le jeu de cette équipe, la réputation de cette équipe. Et on ne peut que être satisfait de ça. Sa personne, on l'a appris à l'aimer, surtout pendant cette Euro. On ne le remerciera jamais assez pour ce qu'il nous a apporté. Oui, c'est qu'une place de quart en quart de finale. Mais pour nous, ça représente tellement. Et j'ai tellement de merci à dire à Vladimir Petkovic que pour moi, et je vais essayer d'être, et je suis le plus objectif possible. Mais pour moi, sur ce que j'ai vu, c'est pour moi le plus grand entraîneur que l'équipe de Suisse ait connu. Je n'ai pas vu vraiment Karl Rappan et ce qu'il a fait avec cette équipe de Suisse. Kobi Kuhn, j'ai suivi un peu plus de plus long. Haute-Marie Sfell, j'ai grandi avec. Et franchement, sur le constat que je peux faire, pour moi, Vladimir Petkovic est décidément le plus grand entraîneur que l'équipe de Suisse ait connu. Voilà la famille, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'étais obligé, au vu de la situation que l'ASF connaît, que notre pays connaît, que nous, les supporters, on a en ce moment. Et donc, voilà, j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve prochainement pour le retour de la première ligue. Des vidéos avant, vous en suivre. Et en tout cas, c'était votre galose. Bisous à la famille.